Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous dans tout ce monde, que Dieu vous bénisse tous en ce jour. J'aimerais partager avec vous une parole que Dieu a touchée dans notre intérieur, notre intime, notre esprit, notre âme, dans notre être. Et qui certainement va vous apporter une compréhension de sa volonté, pour vous qui me regardez maintenant. Vous qui peut-être êtes en train de vivre une dépression, une anxiété, un nervosisme, un désir de mourir, vous n'avez pas envie de vivre. Parce que, en vous, il y a une chose mauvaise, et pour cette raison, cette chose mauvaise, cet esprit mauvais, vous incite à mourir, à vous tuer, parce qu'il veut que votre âme aille en enfer. C'est la réalité. Donc, faites attention à ce que Dieu dit, à ce que Dieu vous dit, me dit à chacun d'entre nous. C'est ce qu'il dit pour chacun d'entre nous. Jésus a dit, Jésus a dit, avant de mourir, et de ressusciter, et de monter vers le Père, il a dit. Et, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur. Jésus avait été le consolateur de ses disciples, jusqu'à ces jours, ces moments, il avait été leur consolateur. Mais il a dit, je prierai le Père, et il vous donnera, Jésus garantit, il vous donnera un autre consolateur. Qui restera avec vous pour toujours. Nous savons que, lorsque le Seigneur Jésus était avec ses disciples, ils avaient une assurance. Mais lorsqu'il sortait pour prier seul, il restait incertain, avec des doutes, de la peur. Donc, Jésus dit ici, je vais prier le Père, et il va vous donner un autre consolateur. L'autre consolateur. Pour qu'il reste avec vous pour toujours. Pour toujours. Durant toute la vie ici sur terre. Et il parle du consolateur. Il le dit, l'esprit de vérité. L'esprit de vérité. Que le monde ne peut recevoir. Qui est enfant de Dieu ne le reçoit pas. Qui n'est pas enfant de Dieu ne le reçoit pas. Le monde ne peut le recevoir. Parce qu'il ne le voit pas. Et ne le connaît pas. Quelle merveille. L'esprit de vérité. Que le monde ne peut recevoir. Parce qu'il ne le voit pas. Et ne le connaît pas. Mais. Vous le connaissez. Parce qu'il habite avec vous. Et il sera en vous. A l'intérieur de vous. Maintenant c'est intéressant. Que Jésus dit. L'esprit de vérité. Le Saint-Esprit. Que le monde ne peut recevoir. Il ne peut le recevoir. Parce qu'il ne le voit pas. Et ne le connaît pas. Le monde. Ne croit que dans ce qu'il voit. N'est-ce pas ? Voir pour croire. Ce n'est pas ce qu'ils disent. Le monde est ainsi. Le monde naturel. Les personnes naturelles. Les personnes qui vivent. Dans la foi naturelle. Ont cette conscience. Voir pour croire. Ah je vais. La voir pour croire. Si elles ne prennent pas. Si elles ne touchent pas. Comme Thomas. Ah si je ne touche pas. Son côté pour voir. Je ne vais pas croire. Donc les Thomas existent. Ils continuent vivants. Donc ils ne peuvent pas voir Jésus. Ou plutôt. Ils ne peuvent pas voir le Saint-Esprit. Ni le connaître. Parce qu'ils ont besoin. Ils dépendent. De la foi surnaturelle. Pour faire cela. Avec la foi naturelle. Vous ne pouvez pas croire en Dieu. Avec la foi naturelle. Vous ne pouvez pas connaître Dieu. Avec la foi naturelle. Vous ne pouvez pas. Avoir l'Esprit de vérité. Le Saint-Esprit. Donc. Il dit. Le monde. Ne peut le voir. Ni le connaître. Mais vous. S'adressant. A ceux qui le suivaient. A ceux qui obéissaient à sa parole. Ses disciples. Mais vous. Le connaissez. Parce qu'il habite. Avec vous. Et il sera en vous. Bien. C'est ce que nous essayons. D'amener aux personnes. C'est ce que nous voulons. Que vous. Mes amis. Veniez. connaître. C'est le Saint-Esprit. Pour qu'il puisse. Être en vous. Pour qu'il puisse. Vous. Guider. Selon votre besoin. Donc. Lorsqu'une personne. Reçoit le Saint-Esprit. Elle connaît. Elle connaît Jésus. Elle connaît le Père. Parce que le propre Saint-Esprit révèle. Le Père. A elle. Il lui. Révèle Jésus. Donc. Elle est. Convaincue. De quelque chose. Que même. La mort. N'est pas capable. D'arracher d'elle. Donc les problèmes. Les difficultés. Les luttes. Sont des miettes. Des choses insignifiantes. Parce que réellement. Quand la personne. A le Saint-Esprit. Elle dépasse les barrières. Elle passe par des tribulations. Et elle triomphe. Elle se maintient forte. Parce que l'esprit de Jésus. Le même esprit. Qui a guidé Jésus. Est en train de la guider. Donc Jésus. A tout vaincu. Pourquoi ? Parce que le Saint-Esprit. Est avec lui. Et lorsque nous avons le Saint-Esprit. Nous vainquons tout. Nous sommes toujours en train de vaincre. Même s'il semble. Que nous ayons été vaincus. Mais non. Jamais. Jamais. A aucun moment. Parce que. Le Saint-Esprit. Nous guide. Il dit. Vous le connaissez. Parce qu'il habite. Avec vous. Et il sera. En vous. C'est ce que nous essayons. De vous passer. Avez-vous déjà pensé. Mes amis. Principalement vous. Qui avez déjà fait. Tant d'erreurs. Dans cette vie. Tant de mauvais. Mauvais choix. Et bien sûr. Vous avez payé. Et vous êtes là. Avec un reste de vie. Mangeant le reste de la vie. Bien. Avez-vous déjà pensé. Ce qu'est. Avoir le Saint-Esprit. L'Esprit de vérité. L'Esprit de Jésus. En vous. Donc vous serez. La personne. La plus puissante. De la face de la terre. La plus riche. De la face de la terre. Parce que. Vous serez en train d'être. Guidé. Par. L'Esprit de Dieu. Le propre Dieu. En vous. C'est pour cela que Jésus. Continue en disant. Je ne vous laisserai pas. Orphelin. C'est-à-dire abandonné. Je viendrai. À vous. Voyez. Encore un peu. De temps. Et le monde. Ne me verra plus. Le monde. Voyez Jésus. A condamner. Jésus. A emprisonner. Jésus. L'a condamné. L'a tué. Et l'a mis au calvaire. Tout le monde l'a vu. Mais lorsque Jésus. est ressuscité. C'est fini. Après au troisième jour. Quand il est ressuscité. Le monde. Ne l'a plus vu. Et il continue. A ne pas le voir. Mais. Vous. C'est-à-dire. Ceux qui le suivent. Ceux qui ont le Saint-Esprit. Mais vous. Vous me verrez. Car je vis. Et vous. Vivrez. Aussi. Donc. C'est le message. C'est l'essence du message. Que l'Église universelle. Essaie. De transmettre aux personnes. Les personnes. Les personnes. Qui sont orgueilleuses. Prépotentes. Sont des personnes. Des personnes. Pédantes. Qui pensent. Ceci ou cela. Qui ne veulent pas. S'incliner. Devant la parole de Dieu. Ces personnes. Ces personnes. Vont continuer. Aveugles. Elles. Elles. N'auront jamais. Une rencontre avec Dieu. Mais celles. Qui disent. Je ne te connais pas. Mon père. Mais. Je sais. Que le Seigneur existe. Et j'aimerais te connaître. Je veux te connaître. Dieu ne veut pas. Que vous le connaissiez. Seulement. Non. Il veut. Que vous soyez. Fils. Fils. Que vous ayez. Une relation. Intime. Avec lui. A tout moment. De la journée. De la nuit. Quel que soit l'endroit. La situation. Il est avec vous. Quelle que soit la situation. En n'importe quel lieu. Il sera. Avec vous. Bien sûr. D'abord. Vous devez l'avoir. Et pour l'avoir. Vous devez. Sacrifier. Le monde. Vos désirs. Vos rêves personnels. Vos volontés. Vous devez laisser. Votre vie sur l'autel. Mourir pour le monde. C'est la réalité. D'ailleurs. Le baptême dans les eaux. Le baptême. Veut dire. Ensevelissement. Le baptême dans les eaux. Est un ensevelissement. A l'exemple. De ce qui a été fait. Avec le corps de Jésus. Il a été enseveli. Nous aussi. Nous devons être. Ensevelis. Pour qu'alors. Le Saint-Esprit. Vienne. Nous donner. Une vie nouvelle. Pour que la personne. Puisse. Naître. De nouveau. Naître. De l'esprit. Et vivre. En esprit. Et demeurer. En esprit. Jusqu'au jour. Où notre Seigneur. Viendra nous chercher. Qui est bien proche. Bien proche. Donc. Mes chers. Comprenez cela. Lorsque nous parlons. De recevoir. Le Saint-Esprit. Ou être. Une nouvelle créature. Ou être. Fils. Fille de Dieu. On parle de la même chose. On parle du Saint-Esprit. De recevoir le Saint-Esprit. Vous avez vu des témoignages de personnes. Qui ont reçu le Saint-Esprit. Qui ont eu leur vie. Complètement. Transformée. La transformation a commencé en elle. Ici. Là. À l'intérieur. À l'intérieur du cœur. Dans la pensée. Dans leur pensée. Et alors. Cela s'est extériorisé. En montrant une vie nouvelle. À tout le monde. Donc. Qui vous voit. Qui a le Saint-Esprit. Est en train de voir Dieu. En vous. Et c'est ce que veut dire. Sanctifier. Le nom du Seigneur Jésus-Christ. Ici sur terre. C'est. Avoir. L'image de Dieu. Qui se reflète. Dans votre vie. Dans ce monde. Entier. Pour que le monde voit. Que Dieu existe. À travers vous. Comprenez-vous. Mes chers amis. Une fois. Quelqu'un dit à Jésus. Seigneur. Montre-nous le Père. Philippe. Montre-nous le Père. Et. Jésus a dit. Philippe. Il y a si longtemps. Que je suis avec vous. Et vous n'avez pas encore vu le Père. Celui qui me voit. Voit le Père. Et c'est la vérité. Quiconque voit le Fils. Voit le Père. Mais. Le Fils n'est vu. Que si. Réellement. Il est Fils. Il n'est pas Fils. Il ne sera pas vu. Le Père. Ne sera pas vu en lui. Donc. Dieu. Veut. Être vu. À travers vous. Mes chers amis. Je sais que. Cela. Pour le monde naturel. Est impossible. Mais pour le monde. De la foi. Sur naturel. Pour ce monde de la foi. Sur naturel. Le monde qui est au-dessus de tout. De ce monde. Complètement. Contraire à ce monde. Le monde de Dieu. Le royaume de Dieu. La personne. Ah oui. L'obligation. D'exaler. Le parfum de Jésus. A l'obligation. De porter. L'image du Seigneur Jésus. Et qui voit cette personne. Va voir Dieu. Va voir Dieu. En elle. Dans son caractère. Dans sa manière d'être. Une personne véritable. Honnête. Intègre. Une personne. Incorruptible. Une personne. De la vérité. Elle a l'esprit de vérité. Elle ne parle pas de mensonge. Donc. Mes amis. Que ce texte. Vienne. Vienne. Être. Mâché. Digéré. Pour qu'alors. Vous puissiez. Le mettre. En pratique. Dans votre vie. Pour que vous fassiez. De votre être. De votre corps. De votre vie. Une nouvelle vie. Je vais lire le texte. De nouveau. Faites attention. Mais moi. Je prierai le Père. Et il vous donnera. Un autre consolateur. Afin qu'il demeure. Éternellement. Avec vous. Ce n'est pas comme une entité. Qui monte. Qui descend. Dans les centres spirites. Mais le Saint-Esprit. Lorsqu'il vient. Il reste. Il demeure. Et demeure. Jusqu'à la mort. L'esprit de vérité. Que le monde. Ne peut recevoir. Parce que le monde. Veut. Des satisfactions personnelles. Veut conquérir le monde. C'est la réalité. Mais qui. Reçoit. Le Saint-Esprit. L'esprit de vérité. Prend possession. Du royaume de Dieu. Prend possession. Du royaume de Dieu. Donc il dit. L'esprit de vérité. Que le monde. Ne peut recevoir. Parce qu'il ne le voit. Point. Et ne le connaît. Point. Mais vous. Vous le connaissez. Car il demeure. Avec vous. Il demeure. Avec vous. Et il sera en vous. Voyez. Vous dites évêque. Vous avez déjà. Du penser. L'évêque. L'évêque. Nous transmet. Une paix. Quelque chose de différent. Ce n'est pas moi. Non. C'est l'esprit qui est en moi. C'est Dieu. C'est mon Seigneur qui est en moi. Le Seigneur Jésus. En esprit. En moi. Mais il ne veut pas seulement rester en moi. Il veut rester avec vous. Il veut entrer en vous. Il veut vivre avec vous. Faire son habitation en vous. Il veut faire de votre corps. Son habitation. Son temple. Il dit. Je ne vous laisserai pas. Orphelin. Je viendrai. À vous. Je viendrai. Et nous attendons son retour. Et il ne nous appalait son orphelin. Parce que son esprit est avec nous. Encore un peu de temps. Et le monde ne me verra plus. Ces moments, c'est cela. Le monde ne l'a pas vu. Mais vous, vous me verrez. Vous me verrez. Vous me verrez. Vous pouvez voir Dieu en moi. Dans ma maison. Dans notre famille. Vous pouvez voir Dieu. Dans notre mariage. Dans notre conduite. Enfin. Vous pouvez voir. Mais vous, vous me verrez. Vous allez voir Dieu. À travers votre vie. Quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous allez voir Dieu. Vous allez sentir. Percevoir Dieu. Non. Vous seulement. Mais également les autres personnes. Et il dit. Car je vis. Et vous vivrez aussi. Donc. Celui qui reçoit le Saint-Esprit. Est réellement. Fils. Fille de Dieu. Et là. Il n'y a plus. Quoi conquérir. Parce qu'il a déjà tout conquis. Tout. Ce qu'il y a de plus glorieux. Puissant. Riche. Qu'il peut y avoir. Sur la face de la terre. Le Saint-Esprit. Illumine votre compréhension. Que le Saint-Esprit. Ouvre votre compréhension. Pour comprendre ces mots. Simple. Mais puissant. Que Dieu vous bénisse. Et à demain. Au nom du Seigneur Jésus. Ah. J'aimerais. Vous rappeler. Qu'aujourd'hui. Dans toutes les églises universelles. C'est la chaîne de délivrance. Vous qui passez des moments. De terreur. Nervosisme. Peur. Dépression. Insomnie. Anxiété. Tristesse. Enfin. Vous avez perdu un être cher. Vous êtes désespéré. Vous n'avez plus de joie. Aujourd'hui. C'est le jour. D'arracher. Le mal. L'esprit mauvais. Qui a fait de votre vie. Une vie amère. Votre vie est amère. Parce que. Il y a un esprit amère. Là en vous. Venez aujourd'hui. Recevoir la délivrance. Dans une église universelle. Et dimanche. Venez recevoir le Saint-Esprit. D'accord. Que Dieu vous bénisse. Au nom du Seigneur Jésus. Amen.